Générique – Bonjour à tous et bienvenue sur VHTL à poursuivre l'actualité de la semaine commentée par mes confrères et consoeurs de la presse écrite et parlée, Marion Galland de RCFM. – Bonsoir Marion. – Bonsoir. – Dilomou Padovan et de Corse Matin. – Bonsoir Dilomou et Dominique Moret de la rédaction de VHTL. – Bonne azur à Boïno. – Bonne azur. – Alors pour entamer notre débat ce soir, nous allons parler santé. Les deux hôpitaux de Corse sont en tension et les problèmes s'accumulent. À Bastia, le STC avait déposé un préavis de grève afin d'obtenir l'assurance de la construction d'un nouvel hôpital. Et à Ajaccio, il y a une semaine, les personnels STC et CFDT menaient une action pour dénoncer les conditions de travail, l'accueil des malades, le manque de place et de soignants. On écoute deux salariés de l'établissement. – On fait des toilettes dans le couloir, on fait des transfusions dans le couloir, ça devient catastrophique. – Tout le monde arrive et on doit gérer des urgences et des gens qui ne devraient plus être là, qui devraient être dans des lits. Donc on ne peut pas soigner correctement, on ne peut pas… – En fait, le travail est fait, mais dans de très très mauvaises conditions. – Dis-le au mot, visiblement, quel que soit le secteur public d'activité, la crise est générale, mais c'est encore plus grave évidemment lorsqu'il s'agit de la santé. Alors on nous a inventé l'ouverture de l'hôpital d'Ajaccio, directeur de l'établissement, l'ARS en tête, en passant sous silence évidemment les problèmes de soins, de places, de personnel, etc. Tout est nouveau, mais rien de chance. – On le savait, en tout cas ceux qui suivent vraiment le dossier, les observateurs qui sont attentifs à ce qui se passe dans le milieu hospitalier, savaient évidemment que le cadre des soignants allait considérablement s'améliorer avec un nouvel hôpital, mais les conditions de travail et le concret, le fond de ce qui fait leur quotidien, évidemment, allaient demeurer un changé. Le même nombre de lits, à peu de choses près… – Même un peu moins. – Il y a une réorganisation, parce qu'on ne compte plus par service, mais en tout cas, il y a à peu de choses près le même nombre de lits, avec une population qui ne cesse de progresser, nous sommes une des régions les plus dynamiques en termes de démographie. – Une population âgée en plus. – Une population âgée, donc vieillissement de la population. On n'en parle pas assez, mais une précarité absolument galopante qui fait qu'effectivement les gens se dirigent aujourd'hui de plus en plus vers l'hôpital. Et une médecine de ville qui a totalement changé, qui n'est plus ce qu'elle était, avec des médecins, ce n'est pas un reproche, mais en tout cas c'est un constat, avec des médecins qui sont, des médecins de famille, moins disponibles et qui ne font plus, qui ne travaillent plus de 7h du matin à 22h le soir, en plus des visites. Donc forcément, un engorgement que l'on retrouve dans tous les hôpitaux de France et qui fait finalement la maladie de l'hôpital public. – C'est ça en fait qui est dingue, c'est que ces images-là, ça fait des années qu'on les voit partout. Et nous en Corse, on a un handicap qui peut être un avantage, c'est qu'on a du retard. Donc on peut voir ce qui se fait ailleurs. Et nous, à chaque fois, on va tête baissée et on prend les mauvais chemins. On l'a vu sur la grande distribution, on l'a vu sur les périphéries des villes. Et là maintenant, sur l'hôpital, on a un hôpital tout neuf, on pouvait prévoir ça. C'était quand même assez simple, comme le dit Lourdes. On sait qu'on a une prévision démographique qui est galopante. On sait que cette population vieillissante, ça ne va pas s'aggraver, puisque les arrivants sont majoritairement des adultes, voire des retraités. C'est aberrant qu'on n'ait pas prévu ça. Et c'est triste, très triste pour les gens qui travaillent tous les jours dans ces connaissances. – Le mauvais état de la santé en France, il est général, il n'est pas seulement sur la Corse, il est aussi le fruit des politiques successives qui remontent à avant Macron, bien avant d'ailleurs. Mais on a quand même la faucheuse impression qu'avec lui, rien n'a changé et que ça va continuer. On a l'impression que c'est une logique comptable qui prévaut à tous les niveaux. – Oui, pour en revenir à la crise de l'hôpital en ce moment, il y a un autre aspect, c'est qu'il y a un secteur privé, un secteur libéral qui est florissant parce qu'il y a une population âgée. Donc les infirmiers essayent de s'orienter vers le secteur libéral où on est un petit peu mieux rémunéré, voire beaucoup mieux rémunéré que dans le public. Alors c'est vrai qu'Emmanuel Macron a légèrement augmenté le salaire des soignants, mais ce n'est pas suffisant. Alors quand on s'en va du public pour aller vers le libéral, ça crée une situation très particulière avec un personnel qui est en tension, plus qu'il ne le serait s'il y avait le recrutement. Alors certes, la Corse gagne en population, apparemment des soignants qui viennent s'installer ici, il y en a, mais pas suffisamment, il manque d'infirmiers. Donc il faudrait effectivement recruter des infirmiers. Comment les faire venir ? Quand on sait que les conditions sont difficiles, c'est pas évident de dire à des gens, venez travailler chez nous, vous allez faire 50 heures par semaine et vous allez soigner des gens dans le couloir. – Alors c'est visiblement la contrainte qui prévaut, puisque je crois que l'ARS a interdit d'installer des nouveaux infirmiers dans le secteur libéral. Est-ce que ça, c'est des mesures qui vous semblent adaptées ? – Mais c'est… – Plutôt que d'augmenter véritablement. – C'est une des mesures, parce que là aussi, le système libéral, bon, on ne va pas en parler là, mais bon, qui connaît des dérives incroyables, avec des rémunérations absolument scandaleuses, parce qu'effectivement, plus rien ne va, y compris ce système-là, le système des infirmiers libéraux est devenu un refuge pour des soignants qui sont totalement déconsidérés dans le milieu public. – Mais effectivement, c'est un tout, aujourd'hui, c'est la même chose pour les enseignants. – Ah oui ? – C'est exactement la même chose pour les enseignants. Plus personne ne veut être enseignant aujourd'hui, parce que justement, il y a une rémunération scandaleuse. – Et pas de reconnaissance non plus des métiers. – Aucune reconnaissance, aucune reconnaissance. C'est le système public, finalement, dans son ensemble, qui est malade. – Alors nous avons parlé d'Ajaccio, mais Bastia n'est pas en reste. Ouvert en 1982, l'hôpital n'est déjà plus adapté. Alors au dire de tous, un médecin, personnel soignant, patient et responsable politique, il faut en construire un autre. Alors je le disais en débutant, le STC a mené une action pour obtenir un engagement de l'État quant à la construction d'un nouvel établissement. Il l'a suspendu en attendant la réponse. Le directeur, d'ailleurs, soutenait la démarche. On l'écoute. – Forcément, je le défends également. Maintenant, c'est vrai que le STC appuie cette demande aujourd'hui. J'essaierai, dans la mesure du possible, d'alimenter ce dossier au mieux auprès du ministère. – Alors récemment, Bianca Faz, sur RCFM, d'ailleurs, a déclaré que le coût de la reconstruction à l'hôpital, c'était 240 millions d'euros. Une rénovation, c'était 66 millions d'euros. C'est dans le cadre du Ségur de la santé. Pensez qu'on va vers quoi, Marion ? – Évidemment, la solution idéale serait une construction d'un nouvel établissement, à condition que ce soit bien fait et bien organisé, bien pensé, peut-être mieux que ça ne l'a été fait à Ajaccio. Je pense qu'on va, dans un premier temps, plus se diriger vers une rénovation. Aujourd'hui, financièrement, même si ce n'est pas la région qui va payer ça, c'est très compliqué. Après, on va revenir à l'éternelle problématique, on ne l'a pas encore évoqué depuis le début de cette émission, mais c'est qu'il y a du CHU, en fait. Si on arrivait à convaincre l'État de la nécessité de ce CHU, à ce moment-là, on pourrait aller vers une reconstruction. Évidemment, on sait que c'est mal parti. – Ça, c'est comme le débat autour de l'autonomie, c'est pareil. – Il y a un autre aspect, c'est qu'Ajaccio ressemble beaucoup à Bastia, finalement, sous cet angle-là. Il y a, j'ai vu hier, je crois, chez vous, encore ce matin, la dette fournisseur de l'hôpital de Bastia, c'est 50 millions d'euros. Donc, bon, voilà, c'est un petit peu… – La dette globale, le fournisseur, c'est un peu moins, mais l'hôpital d'Ajaccio, c'est quand même 140 millions d'euros. C'était pas mal non plus. – Oui, non, voilà, tout ça pour dire qu'il y a quand même un secteur qui est vraiment en tension, avec des choix forts à venir. Alors, il y a à Ajaccio une offre privée qui va s'étoffer, puisqu'il y a une clinique qui va ouvrir. C'est peut-être ça le modèle, c'est-à-dire qu'il y a une volonté, peut-être, d'une manière ou d'une autre, de la part des gouvernants, de favoriser le privé. – Après, attention, on parle des dettes des hôpitaux de Bastia et Ajaccio. Moi, je ne connais pas les chiffres du continent, mais on imagine bien que les hôpitaux ailleurs… – Oui, c'est pas une spécificité insulaire. – L'hôpital public est malade, encore une fois. – Alors, l'adresse, l'Institut des statistiques du ministère de la Santé, dit que les dépenses moyennes pour la Corse sont plus élevées que la moyenne nationale, sont de l'ordre de 3550 euros par personne. Au niveau national, c'est 2750. Ça s'explique par ce qu'on disait tout à l'heure, le vieillissement de la population et la précarité qui fait que les gens ont plus besoin de se soigner. – Mais encore une fois, on est face à une réalité qui est évidente, mais qu'on n'anticipe pas, et à laquelle on n'apporte pas de réponse. – L'état des lieux est clair, les choses sont relativement simples, et en face, on apporte des réponses qui sont inadaptées, ou qui ne sont pas… Il n'y a pas assez de souplesse, finalement, dans la réponse qui est apportée, si on a besoin de changer de braquet, si on a besoin de changer de… parce que cette politique doit être changée aujourd'hui. Est-ce qu'on veut continuer avec… Est-ce qu'on veut sauver l'hôpital public ? Est-ce qu'on veut sauver le service public ? Ou est-ce qu'on glisse doucement, comme le disait Doumé, vers un mix, finalement, privé-public ? – Très bien, on passe au deuxième sujet de l'actualité. Cette semaine était présenté à Ajaccio un documentaire consacré à Michel Rocard, réalisé par Jean-Michel Djan. Un documentaire qui se double d'un ouvrage sur l'ancien Premier ministre et dont l'auteur était présent à Ajaccio, où Jean-Philippe Maté, entre autres, l'a interviewé, regardé. – En découvrant, il y a à peu près deux ans, une lettre très peu connue de Michel Rocard qui s'appelle « J'irai dormir en Corse ». Donc, évidemment, pour ceux qui se passionnent pour la politique, ce qui est mon cas, je suis journaliste politique, et je découvre cette lettre, et je me dis, il y a un imaginaire de Rocard, une vie de Rocard qu'on ne connaît pas. Donc, je suis parti à Monticello en Balagne, et le film, un an après, a été réalisé. – Alors, ce documentaire a été diffusé sur Viastil le 2 mai dernier, il sera rediffusé le 24 mai prochain. Rocard, dans la campagne, est Corse, est originaire de Montigy, il a décidé donc de reposer dans ce village. Rocard est honoré, reconnu par la Corse, alors c'était il y a 7 ans, il est mort en 2016, on en parle encore, c'est justifié selon vous, Dominique Moray ? – Ah, oui, c'est justifié, parce que, bon, il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a l'histoire, il y a ce fameux discours à l'Assemblée nationale, qui d'ailleurs est un petit peu repris dans le, pas le discours de l'Assemblée nationale, mais le propos dans le documentaire. Je voudrais qu'on se souvienne, la Corse a perdu autant d'hommes, la France a perdu autant d'hommes dans la conquête de la Corse qu'en Algérie. Bon, il y a tout un discours sur la nécessité de décoloniser les provinces, ça c'est un petit peu pour l'histoire. Mais indépendamment de l'histoire, il y a à l'actualité, aujourd'hui, quand, par le passé, sous Rocard, avec Pierre Jox, il y a eu un statut particulier qui a été octroyé à la Corse, du moins qui a été amélioré, il y a aujourd'hui à nouveau des discussions. Et beaucoup disent que, bon, après, moi je ne suis pas en contact avec ces gens-là, mais beaucoup disent qu'il n'y a pas le niveau, aujourd'hui, politique qu'il y avait à l'époque, avec Rocard, qui avait bien l'intention d'aller au-delà de la décentralisation. Et dans le documentaire, il est dit aussi que François Mitterrand, lui, avait une certaine vision de la décentralisation, mais que Michel Rocard souhaitait aller beaucoup plus loin. – Alors, il y a quand même un paradoxe, dit-on, c'est que Rocard, c'est vrai, est vénéré en Corse, entre guillemets, mais il n'a jamais eu à traiter le dossier Corse directement. De me le disait, en 1989, c'est Pierre Jox qui a le dossier, avec Mitterrand qui dit, Rocard, on va occuper de la Calédonie, mais pas de la Corse. Alors, en Calédonie, il y a eu du concret, Rocard en Corse, c'est étonnant, ça. – Oui, à partir du moment où, effectivement, c'est comme le disait Noumé, il avait une véritable vision, finalement. Et cette vision-là, il a pu l'appliquer à la Nouvelle-Calédonie, il a pu faire ce qu'il voulait faire en Nouvelle-Calédonie. Pierre Jox, qui est quelqu'un, lui aussi, de brillant, et qui, pour le coup, a permis une avancée, et parmi ce statut pour la Corse, est une personnalité différente. Mais le fait que, moi, je trouve que le fait que l'on reparle aujourd'hui de Rocard et que l'on reparle encore de lui, en dit très long sur la réalité politique, au moment, justement, où s'engagent les discussions. C'est qu'il y a un manque, il y a un gouffre. – Il y a une nostalgie, finalement, qui dit que le présent… – Nostalgie, nostalgie d'une personnalité compétente et bienveillante, et avec la réalité d'aujourd'hui, tout simplement. – Après, ce qui est intéressant dans ce documentaire, c'est qu'on voit l'histoire de Rocard avec la Corse, et on voit qu'elle commence très tôt, en fait. Il découvre la Corse, on est juste au lendemain des événements de mai 68, il est au PSU à l'époque, Parti Socialiste Unifié, et en fait, il découvre la Corse qu'il ne connaît pas, et il tombe amoureux plus des Corses que de la Corse, c'est-à-dire qu'il aime ce côté un peu rebelle, un peu révolutionnaire, et il va y revenir. Donc, Rocard, de la fin de vie que les Corses adorent, c'est un Rocard qui a découvert la Corse pendant des années. Et peut-être que la solution, l'homme providentiel qu'on attend, c'est tout simplement quelqu'un qui va s'intéresser aux Corses et qui va y venir, et ce n'est pas des hommes qui sont nommés M. Corse, Mme Corse, du jour au lendemain, et qui n'ont jamais mis les pieds dans l'île, c'est peut-être ça qui fait que Rocard est si aimé en Corse et qu'il avait compris la Corse parce qu'il l'avait découverte. – Compris les Corses, oui. – Le savoir-faire politique, justement, ça nous ramène à l'actualité. Rocard n'avait pas de majorité absolue en 1988, après la réélection de François Mitterrand, il lui manquait une quinzaine de députés, je crois, pour l'avoir. – 275 députés, je crois. – Et il a eu recours au 49-3, on en parle aujourd'hui, à 28 reprises. Et pourtant, personne ne lui en a tenu rigueur. – Oui, alors, il faut se placer dans le contexte de l'époque. D'abord, les institutions de la Ve République prévoient que le président de la République, qui est la colonne vertébrale des institutions, soit élu sur la base d'une rencontre entre un homme et un peuple. Bon, Mitterrand gagne à 54% face à Chirac en 88. Et c'est un vote d'adhésion, ce n'est pas un vote de rejet de Chirac comme aujourd'hui. Il y a un vote de rejet de Marine Le Pen par deux fois. Donc, quelque part, il y a une légitimité de ceux qui portent l'action. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que si on regarde les textes qui ont été adoptés par 49-3, c'est des textes populaires. Ou en tout cas, il n'y a pas un fort rejet comme la réforme des retraites. La réforme des retraites, je crois que c'est 68-70% des Français qui n'en veulent pas. Macron l'impose. Rocard n'a pas imposé, au détriment de l'opinion, des mesures. Il y a beaucoup de mesures budgétaires. Il y a une mesure, je crois, qui concerne Peugeot ou Renault, je ne sais plus. Bon, dans l'ensemble, c'est des choses qui font consensus. Et qui plus est, au terme des trois ans, alors que Mitterrand aurait souhaité que Rocard s'effondre, au terme des trois ans, où il a occupé le poste à Matignon, il était plus populaire avant, après qu'avant. Bon, ce n'est pas le cas. – C'est un savoir-faire politique, il y a eu beaucoup de négociations. – Il y a eu beaucoup de négociations, bien sûr. – C'est un particulier Carcassonne, le professeur de droit qui était un des négociateurs. – Mais en revanche, ça veut dire que le 49-3, s'il est utilisé dans le cadre, on va dire, d'une volonté de cohésion, d'une majorité, il est utilisable. En revanche, dans le cadre d'une volonté de s'imposer face à tout le monde, c'est quelque chose qui est plus regrettable. – Il avait été pensé en ce sens, d'ailleurs. – Oui, le général de Gaulle, qui interrogeait régulièrement sa légitimité à travers des référendums, l'avait pensé comme ça. – Qu'est-ce qu'on retiendra du rocanisme sur la Corse, très vite, avant de passer à Azerg ? – L'ouverture, la compréhension, la juste mesure des choses, de ce qui se passe en Corse. – Puisque vous avez la parole, vous la gardez, on la termine avec Azerg, 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 après le jingle. – Dis-le-moi, c'est à vous. – Deux raisons à cette Azerg, revenir sur le saccage du camp de Quargetto à Vero, sur la commune de Vero. – Camp de scouts. – Camp de scouts qui appartient au diocèse et qui accueillait non seulement les jeunes scouts, mais aussi des familles et tous ceux qui souhaitaient y aller. saccage idiot finalement d'un hôtel où la messe était célébrée, d'une croix, etc. Donc la bêtise pure sur le saccage et également des raisons aussi de s'inquiéter, puisque tout de suite on a immédiatement parlé de christianophobie et agité d'autres… – Est-ce qu'on est là ou est-ce que c'est du simple vandalisme ? – Voilà, apparemment on se dirigerait plus vers du simple vandalisme et de questions de jalousie et de bêtises. Voilà, donc s'indigner sur des faits qui sont stupides, oui. Après, voilà, essayons de raison garder. – Marion. – Alors moi je vous ai parlé du projet de tarif diaspora dans l'aérien. En me mettant des deux côtés, c'est-à-dire du côté des résidents où on ne comprend pas que des gens non résidents aient accès à un tarif alors que nous on galère et que même si on a un tarif résident, c'est quand même déjà, déjà cher. Et puis du côté de la diaspora où on envoie de la fumée, on fait rêver peut-être, on donne de l'espoir à des gens alors qu'on sait très bien aujourd'hui qu'il est impossible de faire un tarif pour la diaspora car il est impossible de définir la diaspora. Ou alors, quand on entend il suffit d'avoir un ascendant au deuxième degré enterré, enfin on va offrir des billets d'avion à la Terre entière et à ce moment-là le tarif résident, il va devoir remonter pour compenser. Enfin je trouve ça aberrant des deux côtés. – On a l'habitude de mener des combats étranges ici. – Ah oui. – D'où mais, vous concluez ? – Alors il y a eu hier ou avant-hier un reportage en Balagne avec des oléiculteurs qui vont être contraints d'arroser à terme. Il y a une sécheresse qui a l'air de se répéter et j'ai vu qu'en Espagne on prenait des mesures fortes. Un plan de 2 milliards d'euros pour l'irrigation a été annoncé. Donc voilà, peut-être qu'il serait bon de s'en inspirer ici aussi. Les choix à venir vont nous contraindre à ces choses-là. – Très bien, eh bien, c'en est terminé pour aujourd'hui. Marion, Doumé, Dilormo, merci à tous les trois de votre fidélité. – Sous-titrage ST' 501